Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de chou rouge. Alors je vais vous présenter une variante, une faite avec le Thermomix TM6 et une autre faite avec le Instant Pot. Alors pour cette recette on aura besoin d'un chou rouge finement émincé ou un peu moins finement en fonction de vos goûts et vos préférences de texture lors de la degustation, 3 grosses pommes coupées en gros cubes, un oignon finement émincé pour l'Instant Pot et un oignon qu'on va couper directement dans le Thermomix. 25 centilitres d'eau, 4 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 1 cuillère à soupe de cassonade, 1 bouillon cube, 1 gousse d'ail épluchée, écrasée et émincée, du sel, du poivre en fonction de vos goûts et pour faire rissoler nos oignons nous aurons besoin donc pour faire revenir nos oignons nous aurons besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza. Petite précision, avant de commencer pour l'Instant Pot j'ai installé le joint rouge, ça a fait l'objet d'une vidéo précédente. Pourquoi le rouge ? Parce que comme les choux sont rouges, je ne vais pas avoir un joint blanc qui va devenir tout rouge donc c'est intéressant. C'est évidemment pas obligatoire, c'est simplement un conseil qu'on a vu ensemble lors d'une vidéo précédente. Autre petite astuce pour ceux qui ne l'auraient jamais fait, moi le choux rouge je le coupe en protégeant mes mains de gants de vaisselle parce que sinon vous avez les mains toutes rouges. Petite précision pour l'eau et le cube de bouillon, évidemment il faut faire diluer nos cubes de bouillon dans l'eau. Donc vous pouvez le faire maintenant ou plus tard, ça n'a pas d'importance mais en tout cas quand vous allez mettre votre cube de bouillon il doit être dilué dans l'eau, donc 25 centilitres d'eau. Première opération, on va mettre notre instant pot en mode sauté, sauté mort. On va le laisser chauffer et pendant ce temps là on va pouvoir s'occuper de notre thermomix. Alors dans le thermomix, on va commencer par mettre un oignon coupé en 4 ou en 2. On va venir émincer l'oignon, 5 secondes vitesse simple. Pendant que l'instant pot continue à bien chauffer, on va mettre un peu d'huile dans le thermomix et on va faire revenir nos oignons. Pour faire revenir des oignons, on s'assure toujours à ce que les oignons soient bien descendus, c'est pour ça que j'ai pris une spatule pour les faire descendre en raclant les parois. Et on va toujours travailler sans gobelet doseur parce qu'il faut que ça puisse bien suer. Alors je précise que la recette qui est ici sur l'écran prédéfinie, je ne l'utilise pas telle qu'elle. C'est vraiment ma recette à moi que je vais vous faire aujourd'hui. Donc ne vous fouillez pas si vous savez zoomer sur le nom de la recette à la recette qui est sur l'écran. C'est vraiment une recette maison que je vous partage. On va donc travailler 5 minutes, 120 degrés, vitesse 1 et demi. Pour ceux qui ont Monsieur Cuisine Connect, ce sera vitesse 2. On peut maintenant huiler notre Instant Pot et on va y mettre les oignons qui cette fois-ci auront été émincés par moi-même. Pendant que notre Thermomix continue, on va mettre dans l'Instant Pot notre chou rouge. Pendant que l'Instant Pot continue à faire revenir les choux, on va maintenant passer à l'étape suivante pour le Thermomix. Pour le Thermomix, on ajoute tous les ingrédients restants, c'est-à-dire on va ajouter les pommes, l'eau avec le cube dilué de bouillon, le vinaigre de vin, la cassonade, la gousse d'ail, le sel et le poivre, toujours à assaisonner en fonction de vos goûts. Une fois cela fait, on programme le Thermomix. 15 minutes, 100 degrés, sens inverse et vitesse 1. Alors dans une recette que j'ai trouvé de chou rouge couillot Thermomix, on conseille de mettre le couvercle mais sans le gobelet doseur, avec un panier de cuisson ou autre. Comme c'est un TM6, on a la chance d'avoir ce couvercle spécifique anti-projection. Donc on met un couvercle anti-projection on va dire ou autre et on va lancer 15 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Petite précision, pour Monsieur Cousine Connect vous rajoutez au moins 10% du temps, donc au moins 1 minute 30, donc allez peut-être jusqu'à 18 minutes pour être sûr. On va maintenant pouvoir continuer avec l'instant pot. N'oubliez pas que par facilité et comme promis, vous aurez évidemment la recette, les ingrédients et tous les détails sur le blog comme d'habitude. Donc pour l'instant pot, on reprend avec lui. On est toujours donc en train de faire revenir les choux quelques minutes. Donc on avait mis oignon de l'huile, on a fait revenir. Maintenant on a ajouté les choux et on continue à faire revenir. Nos choux ont bien été revenus, je vais dire à peu près 4-5 minutes. On voit qu'il commence à se détendre. Donc l'instruction d'une recette que j'ai adaptée était donc de, à ce moment-ci, faire déjà caraméliser notre sucre. Donc on ajoute le sucre. Une fois le sucre ajouté, on va faire caraméliser le tout en remuant. Et on va continuer comme ça quelques minutes. On va donc maintenant ajouter l'eau avec le bouillon cube, le vinaigre et la gousse d'ail. On remue une dernière fois. On lance maintenant le mode pressure cook pendant 6 minutes. De toute puissance mort donc maximale. Le thermomix a fini. On va contrôler ensemble ce que ça donne. Comme vous voyez avec moi, il y a quand même plein de petits oignons dessus qui n'ont pas cuit. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc malheureusement, on va voir du cuit et du pas cuit. Alors moi ce que je vous conseille peut-être, c'est à la moitié des 15 minutes, ouvrir et venir racler le bol comme je le fais maintenant. Alors je vais tester un chou pour vous, un petit morceau de chou pour vous pour voir si c'est cuit. Alors on racle bien les bords pour éviter de nouveau d'avoir des oignons pas cuit. Et on va au moins relancer pour 10 minutes parce que c'est vraiment pas cuit du tout. Donc on relance 10 minutes, 100 degrés avec le couvercle anti-projection. L'instant pote vient d'annoncer la fin de la cuisson. Donc on va faire venting pour enlever la pression. On va découvrir ce que ça donne ensemble. Ici on le voit, il n'y a rien qui est vraiment remonté, à part ce que moi j'ai oublié de faire descendre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lame dans l'appareil. Donc inévitablement les aliments qui étaient en dessous sont restés en dessous. Il ne nous reste plus qu'à saler et poivrer, mettre les pommes et on va relancer en mode sous pression. Donc pressure cook mort pour 3 minutes. On mélange bien. Et on relance, pressure cook 3 minutes. On n'oublie pas sealing, 3 minutes. Et on peut laisser qui poire si par exemple vous voulez servir tout de suite après ou l'enlever si vous décidez de laisser refroidir. C'est le Instant Pot qui a fini le premier à quelques secondes près. Ça n'a pas beaucoup d'importance vu que j'ai travaillé avec deux appareils en parallèle. Donc parfois je me suis occupé de l'un, parfois de l'autre. On va maintenant pouvoir faire un bilan après la cuisson. Donc pour moi à nouveau ce qui est gênant c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui sont remontées. Donc ce qui est embêtant parce que du coup ça ne cuit pas de la même façon partout. C'est vraiment pour moi embêtant. Ça c'est le premier petit souci. Evidemment on va voir si ça a joué sur le goût ou pas. C'est trop vite pour le dire. Autre petite information pour vous. Normalement la recette disait qu'on pouvait mettre un chou rouge complet. Moi j'ai mis aujourd'hui qu'un demi-chou rouge et vous voyez qu'en réalité il a déjà eu du mal à le traiter et c'est déjà remonté jusque là. Quand il n'était pas je veux dire cuit. Donc quand il était avec son volume normal il arrivait ici dans le bol. Ce qui veut dire qu'on arrivait déjà au maximum. Autrement dit on est limité à pour moi en tout cas vous pouvez me contredire dans les commentaires à un demi-chou rouge. De ce côté-ci à gauche je vais mettre le thermomix. Et on va maintenant découvrir ce qu'on a dans l'instant pot. On constate qu'il y a encore de la pression grâce à la valve qui est encore bien remontée et qui est visible. On constate aussi qu'on est en maintien chaud 3 minutes. Donc ça c'est quand même génial c'est cette fonction maintien chaud. Donc pendant qu'on discute notre pas ne refroidit pas. On va donc maintenant stopper l'appareil en appuyant sur cancel. Et ensuite maintenant on va regarder ensemble. Donc la valve est toujours en haut. On va faire donc venting forcé. La valve est descendue. On peut donc maintenant ouvrir. Première observation grâce à mon joint rouge qui est ici. On n'a aucun dégât de coloration. Donc vraiment ce joint je vous le conseille. A nouveau n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui en parle plus en détail. A nouveau je n'ai aucun sponsor. Je n'ai aucun intérêt à vous donner des conseils qui ne reflètent pas mon avis réel. Ensemble maintenant on va découvrir donc ce qu'on a dans l'instant pot. Vous voyez qu'en fait ici il nous reste beaucoup de volume. Je vais faire un zoom arrière que vous voyez. Donc l'instant pot est loin d'être plein. Donc avec lui on aurait largement pu aller jusqu'ici. Voir jusqu'ici. Donc je pense qu'on aurait pu faire un chou et demi. Moi j'ai un modèle 6 litres. Donc je pense qu'avec le 8 litres vous pouvez même aller jusqu'à 2 choux complets. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment une chouette différence quand même. A soulever. Au niveau de l'aspect c'est difficile à voir sur la caméra. Mais ceux-ci sont un petit peu moins rouges. Ils sont devenus un peu plus bruns. Donc on va voir pour les comparer. Donc toujours à gauche pour respecter un test correct. J'ai mis le thermomix. On va mettre ici l'instant pot. Je vais goûter les deux et vous dire ce que j'en pense. Pour le thermomix je trouve ça encore un peu croquant. J'hésite même à remettre 5 minutes. Mais je ne sais pas si c'est pas simplement lié au fait que le bol est un peu juste pour ça. Donc j'hésite encore. Pour le thermomix je vous confirme je viens de goûter un deuxième morceau. C'est vraiment encore trop ferme. Donc je vais le remettre à cuire à peu près 5 minutes. Donc au final ce sera 15 et 15 minutes. Je vais corriger les temps dans la recette. Et vous aurez dans la recette sur le blog. Les deux bons temps. On passe maintenant à l'instant pot. Là c'est vraiment génial. Aucun souci. Franchement le chou rouge de l'instant pot est vraiment bien cuit. Donc l'instant pot c'était 6 minutes et 3 minutes. Ca veut dire qu'en 9 minutes il a cuit un chou. Donc le tiers du temps du thermomix. Donc pour moi le grand gagnant aujourd'hui. Ca va être l'instant pot pour son temps de cuisson. La facilité d'emploi. Parce qu'au final on n'a pas utilisé la balance sur le thermomix. Donc il n'a pas pu gagner de points grâce à sa balance. Sa grande capacité. Parce qu'on aurait pu en faire beaucoup plus. Et alors vraiment la cuisson elle est fondante. Qu'on n'a pas sur le thermomix. Donc je vous corrige les temps dans la recette. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires. Vos likes. Vos avis. Vos remarques. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ca fait toujours plaisir. Je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles recettes. Et de nouvelles petites battles comme ça. Bye bye. Bisous bisous. Abonnez-vous. 3 3 1 Sous-titrage ST' 501